Voici une série de courtes vidéos dans lesquelles je vais essayer de vous présenter de manière synthétique l'extraction liquide-liquide. L'extraction liquide-liquide est une opération du génie des procédés, une opération de séparation très importante, même si elle est moins importante, en tout cas moins courante que la distillation. C'est une opération de séparation en général isotherme, dans laquelle on va avoir le transfert d'insolutés entre deux phases, d'où le nom extraction liquide-liquide. Cette extraction liquide-liquide a de très nombreuses applications dans des domaines très variés du génie des procédés, comme vous le voyez dans cette petite liste. Quand on réalise une extraction liquide-liquide au laboratoire, on va mettre en contact deux phases liquides. On va mettre ça en général dans une ampoule à décanter, comme vous le voyez ici. On va agiter l'ampoule à décanter pendant suffisamment longtemps pour permettre le transfert entre les deux phases. Puis on va reposer l'ampoule à décanter pour pouvoir récupérer les deux phases séparément. C'est ce que vous voyez sur la photographie ici. Donc on a vraiment deux phases qui vont rester distinctes. On va parler d'immissibilité. Et donc on va avoir un soluté qui va migrer d'une phase vers l'autre pendant la phase de mise en contact. On va en général agiter, en tout cas faire en sorte qu'il y ait un contact intime entre les deux phases. Puis on va laisser décanter pour séparer les deux phases simplement par l'effet de la gravité. Alors d'un point de vue industriel, on va avoir une solution qui va contenir un liquide qu'on appelle le diluant et dissous dans ce diluant un soluté. On va mettre en contact cette solution avec un autre liquide qu'on appellera le solvant. Et on va donc avoir cette première phase de mise en contact intime entre les deux phases. Mais on reste avec deux phases distinctes. Puis on va faire la séparation, donc par décantation la plupart du temps. Et on va récupérer d'une part le raffinat dans lequel on va trouver essentiellement du diluant. Mais aussi éventuellement un reste de soluté et parfois des traces de solvants s'il n'y a pas d'immissibilité parfaite entre diluant et solvant. Et puis on va récupérer un extrait qui lui contient l'essentiel du solvant. On espère la plus grande partie du soluté puisque c'était l'objectif de cette séparation. Et parfois des traces de diluant. Alors en fait on a déplacé le problème quand on a fait cette extraction liquide-liquide puisque le soluté était initialement mélangé avec le diluant et il est maintenant mélangé avec le solvant. Alors pourquoi on fait cette opération d'extraction liquide-liquide ? Puisque finalement le soluté est toujours mélangé avec autre chose. Et bien c'est parce qu'ensuite on a une opération de séparation facile entre le solvant et le soluté. Donc en fait lorsqu'il est difficile de séparer le diluant et le soluté par les méthodes classiques, l'évaporation, la distillation, la cristallisation par exemple, et bien on va faire cette première étape pour faire migrer le soluté de la phase diluant vers une phase solvant. Et on choisit le solvant de sorte qu'il soit facile de séparer le solvant et le diluant. Donc avec cette étape de récupération-régénération, on va enfin récupérer le soluté tout seul, avec parfois des traces d'autre chose. Et puis évidemment on va vouloir recycler le solvant pour pouvoir avoir une opération qui fonctionne de manière continue. Alors comme dans toutes les opérations de séparation, en génie des procédés, on va avoir besoin de s'appuyer sur les équilibres thermodynamiques. Et on va pouvoir représenter ces équilibres de différentes manières, avec différents diagrammes, et même avec une valeur numérique. Alors première manière de représenter ces équilibres, c'est sur le diagramme ternaire, également appelé diagramme triangulaire. Alors sur ce diagramme triangulaire, on va retrouver au niveau des trois pôles, les trois constituants majoritaires. Alors évidemment on peut faire l'extraction avec plusieurs solutés, mais on va se concentrer ici sur le cadre d'un seul soluté. Alors on va tout d'abord avoir la courbe binodale, qui sépare l'espace, donc sur ce diagramme ternaire, des mélanges possibles entre les trois constituants, entre une zone typiquement ici, où on va avoir un mélange homogène, c'est-à-dire qu'il y a une seule phase, et une zone en dessous de la courbe binodale, où on va avoir un mélange hétérogène. On va avoir deux phases, et donc évidemment c'est là qu'on va pouvoir mettre en œuvre l'extraction liquide-liquide. À l'intérieur de cette zone hétérogène, donc en dessous de la courbe binodale, on va tracer les conodales qui vont représenter les équilibres entre phases. Donc comment va se répartir le soluté entre la phase raffinat et la phase extrait, donc avec le diluant et avec le solvant. Alors il faut savoir que la position de la courbe binodale, ainsi que la pente des différentes conodales, est fortement influencée par la température. Alors si on pratique l'extraction liquide-liquide la plupart du temps de manière isotherme, il faut savoir à quelle température on va travailler pour pouvoir utiliser les données thermodynamiques à la bonne température. On peut également représenter l'équilibre de répartition du soluté entre les deux phases à l'aide d'une classique courbe d'équilibre. Donc en fait on va pouvoir avoir une correspondance entre le diagramme triangulaire que vous avez ici et le diagramme rectangulaire sur lequel on va tracer cette courbe d'équilibre. Alors cette courbe d'équilibre, on va avoir en abscisse la teneur en soluté dans la phase raffinat et en ordonnée la teneur en soluté dans la phase extrait. On va travailler la plupart du temps en titre massique. Et donc on va représenter cette courbe d'équilibre qui est représentée en bleu ici sur ce diagramme. Et vous remarquez qu'à la différence de la distillation, la courbe d'équilibre ne va pas jusqu'au point 1-1 puisqu'en fait toute la zone du diagramme triangulaire n'est pas une zone hétérogène. Donc toute cette partie-là correspond à la zone ici où on n'a pas de courbe d'équilibre puisqu'il n'y a pas de phase. Et puis dans les cas les plus simples, on va pouvoir représenter l'équilibre entre phases à l'aide d'un coefficient de partage. En fait c'est lorsque la courbe d'équilibre est confondue avec la première bisectrice ici qu'on va pouvoir définir à un coefficient de partage. On va pouvoir également le faire si on a au moins une zone de la courbe qui est linéaire même si ensuite la courbe d'équilibre poursuit son chemin pour revenir ici sur la première bisectrice. Donc vous voyez les trois façons de représenter les équilibres entre phases pour l'extraction liquide-liquide. Maintenant la mise en œuvre industrielle. On va pouvoir mettre en œuvre trois types de procédés. L'extracteur simple qui est en fait l'équivalent d'un co-courant. L'extracteur à courant croisé et l'extracteur à contre-courant. Pour chacun de ces types d'extracteurs, on va pouvoir définir des rendements et des efficacités que je ne détaillerai pas dans les capsules qui vont suivre mais que vous pouvez consulter dans des ouvrages spécialisés. Donc je vous laisse maintenant découvrir les capsules qui vont être consacrées aux différents types d'extracteurs. Extracteur simple, à courant croisé ou à contre-courant.